allez bonjour à tous on est en direct ou en replay pour ceux qui regarderont un petit peu la vidéo plus tard ravis de vous accueillir la pêche et les poissons la page youtube la page facebook je sais pas sur quelle plateforme vous allez nous regarder aujourd'hui mais bienvenue à tous en tout cas parce qu'on avait envie de faire un petit un petit direct de converser un petit peu avec vous parce que l'ouverture de la pêche de la truite qui s'annonce qui arrive petit à petit l'ouverture c'est samedi le samedi 13 mars une demi-heure avant le lever du soleil alors ça dépend des villes où vous êtes regardez bien vos calendriers respectifs pour savoir à quelle heure vous pouvez commencer entamer votre partie de pêche en tout cas on est ravi de vous accueillir pour poser nos questions et puis on va présenter un petit peu toute la team qui est là bonsoir messieurs on va commencer par marc de lacoste salut marc bonjour à tous bon ça va tu vous entend bien mais moi je vous entends bien on est ravi de m'en parler évidemment présente toi peut-être un petit peu pour ceux qui nous regardent qui es-tu par rapport au magazine la pêche et les poissons notamment et bien moi je suis j'étais un jeûneau dans l'équipe il ya 25 ans et aujourd'hui je fais partie des anciens et avec michel taragna on doit être les doyens d'accord je m'occupe de la partie truite avec thierry depuis quelques quelques temps voilà donc je un des fidèles de du magazine depuis depuis pas mal de temps ça marche des chers de truite passionné polyvalent et on rappelle toi tu es dans les pyrénées c'est ça dans le secteur pyrénées oui originaire des alpes au savoyard dans les pyrénées depuis depuis 25 ans d'accord bon bah très bien on va rejoindre thierry aussi salut thierry bonsoir à tous donc moi je suis journaliste à la pêche et les poissons en fait depuis 2002 mais originellement j'ai écrit des articles sur la pêche à l'anglaise et puis après moi depuis dix ans je me suis un peu spécialisé dans la pêche dans la pêche des salmonidés je suis en revenant dans ma région qui est les alpes et du coup j'écris j'écris des articles ça donne idée dans la pêche et les poissons depuis à peu près 2015 et je suis plutôt spécialisé sur la pêche au leur j'habite à chambéry donc en fait mon secteur de prédilection c'est les alpes du nord mes rivières de coeur c'est par exemple l'isère ou le chéran ça marche et puis la olivier qui est avec nous également olivier merat salut olivier voilà donc tu fais pas partie de l'équipe la pêche et les poissons une pièce rapportée mais on t'accueille avec joie évidemment ce soir compétiteur pêcheur au leur sur la truite il ya eu un article dans le magazine la pêche et les poissons de thierry qui faisait un petit peu le tour des grands spécialistes de la pêche au leur pour savoir ce qui leur pratique d'ouverture et l'avait envie de de t'avoir avec nous ce soir pour un petit peu ce que va être justement ta stratégie ce samedi ou peut-être même ce dimanche que tu peux te présenter brièvement ouais et ben bonjour à tous je suis originaire de haute-savoie du côté d'annemasse la zone ma technique de prédilection c'est ultra léger pas trop les grosses rivières moi c'est plutôt des torrents du ruisseau des petites rivières et puis voilà je fais un peu de compétition je fais du championnat de france d'un petit en réservoir mais tout ça bien sûr au leur bon bah super voilà vous avez voilà toute l'équipe qui s'est présentée je vois qu'il ya eu beaucoup de commentaires beaucoup de bonjour beaucoup de monde ce soir pour nous regarder vous en merci vous allez pouvoir poser vos questions à quelques heures maintenant de l'ouverture de la pêche de la truite je sais pas quelle technique derrière votre écran vous allez vous allez privilégier on va en parler on va parler du pot on va parler du veron à parler d'amour à parler du leur bien sûr notamment des colliers on est rapide en puits de noms aussi parce qu'on a les alpes on a les pyrénées on voulait un petit peu le massif central il y a deux milliers qui nous rejoindra les kits de pêche dans quelques instants d'ailleurs un premier point sur la situation peut-être une situation un peu d'ensemble pour samedi messieurs vous avez regardé la météo forcément j'imagine il y aura de la pluie il y aura du soleil comment est ce que vous en dites bah chez moi aujourd'hui ça pleut ouais ça pleut ça pleut par fin de gouttes mais dans la nuit ça a bien plu la nuit dernière pour donner un bon exemple l'année dernière il était très froid je me suis levé le matin vers 4 5 heures il faisait moins 2 aujourd'hui je me suis levé à la même heure il faisait 8 degrés donc il y a une grosse fluctuation de température j'espère que ça va pas trop pleuvoir quand même c'est vrai c'est vrai c'est vrai on espère aussi comment vous vous le sentez est-ce que c'est vraiment gênant la pluie parce que c'est gênant j'imagine pour le pêcheur d'être trempé d'être mouillé etc mais est-ce que les poissons ça change quelque chose dans l'approche ou pas Marc Thierry en hésite moi moi je m'intéresse surtout niveau d'eau puisque la météo bon après le jour de l'ouverture de toute façon je vais y aller à la pêche s'il pleut je vous annonce pas de pluie pour le matin mais mais ce qui m'intéresse surtout c'est les niveaux d'eau et les niveaux d'eau dans les alpes dans les alpes du nord en tout cas ils sont pour moi très favorables parce qu'ils sont très bas pour donner un ordre d'idée j'ai regardé les niveaux du chéran aujourd'hui donc le chéran normalement à cette époque il est à peu près à sa moyenne en mars c'est 11 mètres cubes et là aujourd'hui il est à trois mètres cubes donc il est il est vraiment bas il est clair et du coup du coup ça va permettre peut-être pas dès le matin puisque moi je trouve que les grandes rivières c'est toujours un peu risqué mais en tout cas soit le soit le samedi après midi soit le dimanche après midi d'aller dans les d'aller dans les grosses rivières parce que parce qu'elles vont être pêchables elles seront intéressantes à pêcher ce qui n'est pas toujours le cas à cette époque voilà d'accord très bien et le vent il ya beaucoup de vent je crois le vent un peu du sud d'ailleurs sud ouest voilà est-ce que ça est ce que c'est favorable ou pas on a dit on a l'habitude de dire vent du nord rien de mort est ce que le vent du sud ouest est-ce que ça va ça va fonctionner parce que la parole à marque en tout cas le vent il est déjà très embêtant pour la pratique indépendamment de son compte de son influence sur le comportement des poissons alors selon les techniques qu'on utilise il peut ne pas être gênant pour la pêche au leurre par exemple si on pêche canne basse il n'y a pas de problème on s'accommode bien du vent par contre pour des techniques comme le top où on pêche canne haute avec une une bannière assez grande qui a beaucoup de prise au vent c'est très très problématique le vent c'est pour ça que s'il y a du vent qui est annoncé c'est bien de choisir un secteur qui en soit protégé d'en tenir compte dans le choix du secteur c'est très important les secteurs de gorge les secteurs de vallées un peu encaissées les secteurs abrités par les arbres ça c'est un paramètre essentiel ensuite je pense qu'il va pas faire froid on est d'accord non voilà en tout cas pour les alpes effectivement olivier nous l'a dit il y avait un radoucissement ce qui est toujours très favorable ici dans le sud-ouest et dans les pyrénées il fait plutôt bon aujourd'hui il a fait même presque chaud il a fait 20 degrés ce qui est annoncé pour le week-end c'est plutôt des températures entre entre 10 et 14 ce qui est plutôt pas mal pour la saison et puis surtout pas de gelée matin ça c'est aussi assez important d'accord donc et très bien quels quels sont les différents milieux qu'on peut pêcher le jour de l'ouverture je crois que dans la pêche et les poissons le numéro du mois de mars là on fait un petit peu le point sur les différents milieux la rivière le torrent le ruisseau je crois qu'on oublie qu'il ya peut-être des lacs aussi qui sont en première catégorie quels sont un peu les meilleurs à pêcher et qu'est ce qu'on avec thierry pour commencer oui alors alors les lacs sont pas ouverts les lacs de première catégorie à les lacs de première catégorie sont pas ouverts c'est pour ceux qui sont d'altitude oui bien sûr pour ceux qui sont d'altitude oui 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 je suis désolé oui je pense alors après l'ouverture elle peut se faire dans tous les milieux après c'est un choix un peu stratégique dont on parlera tout à l'heure moi j'ai tendance j'ai tendance à privilégier le samedi matin j'ai tendance à privilégier les torrents et plutôt les gros torrents parce que c'est des milieux qui sont quand même où les les poissons en tout cas sont pour moi dehors dès le matin en tout cas c'est ce qui s'est passé ces dernières années et puis le fait que le torrent moi je privilégie plutôt les gros torrents je suis pas comme olivier je préfère qu'il y ait un petit peu de possibilité de prendre des beaux poissons donc alors quand je dis des beaux poissons en gros torrent c'est pas des très grosses trucs c'est pas des trucs qui dépassent les 40 mais mais il ya beaucoup de poissons entre 30 et 35 ça même ça peut même aller presque jusqu'à 40 cm et pour moi c'est intéressant voilà c'est ce que je vais privilégier après voilà il ya d'autres possibilités en fait tous les milieux sont sont pêchables ça ça dépend un peu de la région des niveaux d'eau etc voilà olivier toi quelle est ta stratégie ce que tu as déjà choisi un petit peu ta là où tu vas là où tu vas faire ton ouverture parce que moi c'est plutôt le leur donc est ce que tu as déjà choisi un peu ce que tu vas faire bah moi ça sera essentiellement au micro leur soupe au micro leur soupe uniquement et puis ça sera du petit ruisseau je pense qu'ils seront bas et clair donc à mon avis dès les premiers lancers ça va en tout de suite d'accord mais pourquoi 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 pas les poissons nageurs pourquoi pas les qr pourquoi avoir choisi des micro leur soupe et l'affaire de l'époque de voilà c'est un choix stratégique ou c'est un choix de du bois oui oui c'est clairement stratégique d'une pour sauver le capot ça c'est sûr faut au moins faire un poisson direct rentrer je trouve que le poisson nageur ça va trop vite pour cette période même si l'eau elle s'est un peu réchauffée c'est pas mon truc c'est pas mon truc de poisson nageur tout de suite d'entrée non je veux je veux plutôt privilégier une pêche qui soit plutôt lente et proposer une petite bouchée plutôt volumineuse donc c'est pour ça que je choisis le micro leur soupe ça sera la cuire je mettrai une grosse palette et je minerai plus pour pêcher un peu plus quoi voilà d'accord tout privilégier une pêche lente il y a une question là de nico carna fichig est-ce qu'on peut pêcher au leur dur dès l'ouverture par chez moi sont des petits ruisseaux de 3 à 5 mètres de large pour un mètre de fond environ je suis dans des pays de la loire j'imagine que tu peux répondre à cette question peut-être l'idée où j'imagine que ça c'est pas tout à fait non oui bien sûr mais avec un petit suspendu en faisant quelques prises de sûr ça réagit tout de suite ok voilà si vous avez des questions à n'hésitez pas un peu les poser et puis on essaiera d'y répondre tout du long est ce que toi marc tu as déjà choisi un petit peu ce que ce que tu vas faire à l'ouverture aussi eh bien moi j'ai la chance ici d'habiter dans un secteur dans les pyrénées centrales où il ya énormément de possibilités très variées dans un petit périmètre de la grande rivière de 60 mètres de large jusqu'au plus petit ruisseau et à tout ça dans un rayon d'action de moins d'une heure de voiture donc les possibilités sont nombreuses et comme le disait justement thierry pour l'ouverture on peut tout choisir c'est les critères de choix ensuite ça va être quelles sont les conditions du moment particulièrement les niveaux ça c'est très important et puis ensuite quelles sont ses préférences à soi parce qu'il ya des gens qui sont plus à l'aise dans un ruisseau et les gens qui sont plus à l'aise dans les grandes rivières cette année on a des débits qui sont assez bas donc qui sont plutôt favorables aux rivières et aux grandes rivières ce qui n'est pas toujours le cas comme le soulignait justement thierry il arrive souvent qu'on ait des pluies ou de la fonte de neige qui rendent ces grands milieux plus difficiles et qui font que le bon conseil c'est de s'orienter vers les ruisseaux ou petites rivières cette année c'est pas tellement le cas donc les grandes rivières seront très en ordre presque basses pour certaines avec de l'eau claire et ma foi il faudra en profiter parce que c'est là qu'il ya toujours la chance de commencer sa saison par un beau poisson une jolie truite et pour ce que l'atelier c'est bon l'ouverture pardon alain nous demande est ce que l'atelier c'est bon l'ouverture il appel à mal à droite aussi et l'atelier qu'en pensez vous pour l'ouverture le jour de l'ouverture c'est très bon et surtout par les débits bas je parle des bibas l'atelier ça n'a pas qui est très léger donc qui qui s'adapte bien aux eaux basses et cette année si les avec les niveaux qu'on a ici au moins dans les pyrénées ce sera un appât qu'il faudra avoir en plus du vert en complément et des verts pas trop gros compte tenu des niveaux d'accord ok bon on a fait un petit peu le tour des différentes stratégies adoptées selon les endroits où vous êtes en france on n'a pas parlé du massif central qui est une grande grande on dirait un grand secteur pour la pêche de la truite avec de nombreux cours d'eau en première catégorie alors on va inviter guillaume vernet dans ce dans cette émission guillaume vernet qui est guide de pêche dans le puits de l'eau il est à guillaume bonjour également voilà qui est fait bonjour bonjour bon c'est sympa d'être avec nous ce soir c'est plutôt cool comment ça se passe dans ton secteur du bas du puits de l'eau mais peut-être un peu plus largement du massif central où est-ce qu'on en est au niveau des débits des températures est ce que tu as déjà fait un choix toi pour l'ouverture comment ça se passe et etc mais bon du coup nous moi c'est qu'un table c'est juste en dessous quand tu as pas bon après c'est à 10 km près on est bon mais mais oui après même j'ai écouté en même temps je prépare les l'heure justement ce que je suis à la bourse cette année j'ai écouté un peu ce qui était dit ce qui était dit et le constat va être un peu le même on a des niveaux d'eau plus faible quand que d'habitude ce qui est paradoxal parce qu'on a eu plus de neige que d'habitude donc finalement elles ont eu beaucoup beaucoup de beaucoup de flottes il n'y a pas si longtemps que ça là elles en ont moins et alors j'ai pas été mesurer la rivière qui est dans le fond du jardin là tu vois mais mais a priori elle est quand même plus chaude qu'elle devrait l'être aussi ce qui veut dire qu'en effet on va j'entendais olivier parler de leurre tout à l'heure moi c'est ma place j'aime toutes les techniques à la truite mais le leurre c'est vraiment mon mon dada et cette année voilà d'habitude la règle numéro un on va dire à l'ouverture c'est pour le leurre dur en tout cas c'est tu pêches en longue ville où tu pêches pas là ça on va pouvoir faire un peu c'est ce que disait marc tout à l'heure des petites choses un petit peu un petit peu comme on le sent parce qu'on va pouvoir aller les agresser un peu plus fort d'accord ok les poissons d'ouverture c'est pas les mêmes que les poissons de fin de saison ils sont ils réagissent différemment est ce qu'on peut faire des grosses truites à l'ouverture ou est ce qu'il faut attendre un peu plus en fin de saison comment tu le sens toi guillaume de ce côté là alors c'est pas les mêmes c'est surtout eux c'est les mêmes mais c'est surtout la truite est un animal à sans froid normalement nous on a on a de l'eau à 5 degrés par la l'ouverture là j'ai pas été la mesure encore une fois mais on doit être juste à 8 9 et du coup le vrai voilà son corps aussi est à la même température donc forcément elles vont être plus agressives si l'eau est un peu plus chaude voilà c'est surtout ça la différence si vous avez des questions aussi thierry olivier marc pour guillaume qui va rester cinq minutes avec nous n'hésitez pas et tu disais que tu préparer quelques boîtes là quelques leurres est ce que tu peux nous préparer à nous montrer un petit montage peut-être ou un petit leurre peut-être qu'il peut être sympa c'est possible oui regardez je suis en train de les faire là qu'est-ce qui peut être sympa infini là je sais pas si on voit bien la caméra oh ça c'est un petit montage perso donc moi ils sont montés ça c'est du poisson majeur évidemment je suis comme on l'a dit j'aime bien les pêches alimentaires aussi comme il parlait tout à leur c'est quelque chose qui va être forcément redoutable à l'ouverture et donc du coup ils sont à monter un hameçon simple et des hameçons qu'on a découvert il y a pas longtemps on les voit pas trop à l'image mais qui sont super pointus c'est un hameçon petit paréa donc il faut les changer souvent c'est un peu chiant par contre il loupe pas un poisson et le montage du coup on assiste directement sur le poisson majeur lui même donc ça fait deux mois que je me casse les pieds à les monter directement et pour finir je sais pas si vous le voyez le petit détail là c'est que il y a une petite pâte qui soutient une petite pâte plastique qui soutient le l'hameçon du dessous peut-être que tu peux mettre ta main tu sais derrière le leurre pour qu'on voit un peu sur le fond de ta main ouais on voit peut-être un peu mieux oui ah oui là ensemble oui ça va mieux donc du coup voilà voyez là quand je secoue le leurre voyez l'hameçon du tout ne bouge pas ouais faut pas que la trite le touche quoi comment faut pas que la trite le touche autrement elle est piquée tout ah c'est voilà tant pis pour elle exactement et là au ferrage du coup la pression est directe sur l'hameçon et en effet par contre la pâte relâche le le simple au moment où la trite est piquée donc c'est un homme qui vous dit l'hameçon arrière il est à l'envers pour lui il est à l'envers il faudrait le montrer dans l'autre sens beaucoup le montent alors j'ai un peu les deux j'ai un peu les deux en effet il y en a beaucoup qui le montent de l'autre côté moi il y a des raisons pour lesquelles des fois je le monte sur j'ai un peu les deux j'ai un peu les deux sur certaines là pour l'ouverture notamment mais on va gratter un peu un peu proche sur les zones où il n'y a pas trop de fond parce que les eaux sont quand même froides on est quand même au mois de mars du coup sur les zones de basalte qu'on a dans le cantal par exemple on a des zones assez sympa je sais pas si tout le monde l'a vu du coup alors peu d'eau un courant faible et alors là c'est les zones que j'adore pour l'ouverture là ça va être le cas aussi mais si on met l'hameçon comme ça comme il ya peu d'eau c'est vrai que ça sent la croix quand même enfin de toute façon celui de que s'il accroche le celui du ventre a déjà accroché les parterres ouais mais à éviter sur les zones peu profondes un montage comme ça en effet il a raison guillaume guillaume ouais est ce que tu utilises comme couleur pour pour le poisson nageur à l'ouverture est ce que tu mets plutôt des couleurs flash plutôt naturel je vais tester les deux je vais tester les deux ça n'est par là on a des eaux claires donc moi le grand principe pour l'heure pour moi la base c'est la présence dans l'eau la présence dans l'eau c'est la vibration c'est la couleur et c'est la taille du leurre une truite il faut toujours la bonne présence dans l'eau si on est trop on les fait fuir si on est en dessous on les agresse pas assez pour qu'elles attaquent et la couleur est un élément très très important de cette présence dans l'eau à l'ouverture souvent on est sur du mat ici mais comme on disait vu qu'elles seront sans doute un peu plus un peu plus pète sec moi je pense qu'on va mettre un peu de brillant sur la période chaude de la journée et toujours du blanc avant un coup du soir ok on va très bien voilà pour les petits conseils de guillaume c'est sympa d'avoir été avec nous guillaume mais tu guides ce week-end du coup tu travailles ou tu pèches pour le plaisir alors je travaille ce week-end je travaille par contre je serai le seul d'entre vous vous penserez à moi j'espère à pas faire l'ouverture au sens propre sans doute samedi dimanche parce que je serai sur le lac truitariat du coup et voilà et donc je me ferai ma petite alors par contre le début de semaine plus personne m'appelle le lundi mardi mercredi je suis au bord de l'eau pour moi ok bon bah ça en général en général à parler vraiment les spécialistes leur qui j'en ai quelques-uns qui viennent jusqu'à mi avril on va dire mais j'aime bien avoir des clients que je connais sur cette période là qui est très particulière on va chercher des choses on va un peu se compliquer la vie mais on aime ça aussi sinon après voilà du débutant qui veut découvrir etc c'est souvent après mi avril parce que il ya des pêches plus variées là on va gratter un peu au souple on va faire des choses un peu pour prendre un peu ce temps c'est calmant donc il faut des gens qui aiment l'habitude de ça moi j'espère que tout le monde a bien entendu il faut donc appeler guillaume à partir de lundi tout le monde on y manquera oh là on rappelle l'adresse de ton site internet peut-être et puis on salue aussi en même temps tous les guides de pêche qui ont une saison un peu compliqué avec enfin même très compliqué avec le confinement et voilà si vous pouvez faire une petite sortie avec eux déjà vous apprendrez plein de trucs vous découvrez plein de choses que vous connaissez pas comme ce petit montage que guillaume nous a présenté ce soit guillaume ou un autre mais vraiment voilà allez-y profiter franchement une expérience avec un guide pour l'avoir souvent fait j'ai eu la chance avec parce que j'ai tourné des dvd pour la pêche des poissons avec des guides c'est le pied il faut se dire qu'un guide il travaille toute l'année moi je fais des montages là voyez on les voit pas derrière mais là il ya je sais pas il ya 500 leurres en plein montage voyez le but c'est ça c'est que c'est de vous donner des petites choses parce que la pêche c'est une affaire de détails mais les détails c'est notre boulot du coup très bien merci beaucoup guillaume éclatez vous bien et puis l'onio déclatez vous ce week-end vous pensez à moi et lundi je pense à vous ça marche ciao ciao bon c'était sympa de faire avec un petit point ci avec guillaume pour avoir aussi un peu savoir ce qui se passait sur le sur le massif central messieurs on va passer maintenant aux différentes techniques être essayer de lister un peu les stratégies qui va y avoir et puis répondre aux questions aussi qui nous arrive au fur et à mesure il y avait un gros dossier toc dans le magazine la pêche et les poissons du mois de mars 910 qui est encore sur votre marchand de journaux si vous avez encore quelques incertitudes avec voilà sur la technique qu'il faut choisir ou si vous voulez des conseils etc n'hésitez pas à aller sur votre marchand de journaux demain vous avez encore le temps viser la pêche et les poissons il ya plein de montage aussi pour le toc notamment pour les milieux que vous allez vous allez attaquer pour l'ouverture c'est un dossier que marc a signé je vais essayer de vous le montrer et puis on va commencer par par le code c'est un peu là la technique reine de l'ouverture quoi c'est un peu ça qu'est ce que tu peux nous donner comme conseil est ce qu'il faut adapter ses montages et ses matériels par rapport à différents milieux quels appâts naturels choisir en début de saison est ce que tu peux nous donner quelques clés oui absolument le toc c'est un peu l'assurance touriste pour le pour l'ouverture moi j'ai une expression que j'utilise souvent et j'aime beaucoup c'est souvent placé parfois gagnant c'est c'est vraiment la technique qui s'adapte à la fois à vraiment tous les milieux et à la majorité des situations et des conditions de pêche bien sûr à condition de faire varier sa stratégie de prospection ses montages ses plombages les types de postes qu'on prospecte mais à partir du moment où on fait ça on a très peu de chances de se planter à l'ouverture voilà et cette année ça devrait être très intéressant puisque comme on l'a dit les conditions sont quand même pas mauvaises les niveaux sont peut-être un peu faibles mais les températures sont douces guillaume le rappelait tout à l'heure 7 à 9 ici c'est à peu près pareil on est à 7 6 7 dans les rivières de montagne 9 10 dans les rivières de piémont donc c'est des bonnes des bonnes situations pour la truite elles sont très actives elles vont être actives sans doute dès le début du jour sur comportement alimentaire et le toc bien sûr c'est c'est son c'est son profil ensuite bien sûr s'adapter au milieu tous les milieux on l'a dit sont pêchables chaque milieu à ses spécificités ses particularités le les petits milieux surtout avec les niveaux bas qu'on va avoir il faudrait très discret et ce sera plutôt ça qui fera la différence que le montage la discrétion et la précision par contre pour les rivières moyenne ou grande là ce sera la lecture des veines le choix des bons postes et bien sûr la qualité de la présentation voilà en gros ce qu'on peut dire question à pas puisque tu posais la question bien sûr l'incontournable c'est le vert qui va pas falloir choisir trop gros puisque les niveaux sont bas donc des verres de terreau par exemple très bien et verre de berge bien sûr irremplaçable par la dureté par la résistance du vert très appréciée des trucs aussi et puis comme le soulignait où on parlait tout à l'heure un de nos auditeurs la teigne il faudra surtout pas oublier cette année avec les niveaux bas puisque c'est un appât très léger et donc au bout d'un baguini assez fin elle a une présentation extrêmement naturelle et c'est un super atta à pas dans ces conditions à condition bien sûr de pas prendre les très grosses teignes qu'on nous propose en ce moment là qui viennent de l'étranger qui sont des espèces de qui tiennent plus du bois que de la teigne je sais pas avec quoi ils ont fait des croisements mais en tout cas il faut sélectionner les larves assez petites et éviter ces très grosses larves qui sont bonnes pour les poissons lâchés mais beaucoup moins bonnes pour les poissons sauvages d'accord ok très bien tu as des fans en tout cas sur sur facebook matt respect pour le pêcheur qui est marc de la coste un fan merci à tous moi je préfère dire des confrères des compagnons de passion olivier oui je voulais rebondir ce que disait marc sur sur les teignes c'est vrai que la taille importante et du coup moi je prévois aussi dans ma panoplie le toc pour pour la séquence on va dire ouverture parce que pour moi c'est samedi dimanche et j'ai tendance à privilégier les grosses boîtes celles qui sont les doubles là et puis du coup dans deux c'est vrai que dans la quantité qu'il ya dans ces boîtes là on arrive à en trouver des plus petites et ça c'est assez important donc voilà bon mais c'est vrai que c'est vrai qu'elles ont tendance à être plutôt grosse mais en les prenant une grande quantité finalement on arrive à en trouver des plus petites ça tout à faire et la théorie et c'est un très bon conseil il faut trier vraiment il faut pas hésiter à en éliminer certaines à la la réussite tiens tient à des détails comme l'a rappel guillaume et ça ça en fait partie des détails importants d'avoir une taille d'appât en adéquation même si en début de saison on le sait les truit ont plutôt sont plutôt tolérante du point de vue du volume de la bouchée elles aiment même les bouchées un peu volumineuse olivier l'a rappelé tout à l'heure mais faut pas exagérer non plus quand même on nous demande pour les teignes artificielles est ce que ça marche pareil que les teignes alors ouais ouais je te laisse répondre pareil que pour les teignes naturelles il ya plusieurs tailles dans les teignes artificielles donc faut choisir par rapport à l'humeur du poisson si on les voit un peu tâtillon on descend en taille et si elles sont plutôt gourmandes on donne des grosses proies ça marche de la même manière ok ouais en général globalement quand on leur là je parle pas d'une teignes artificielles qu'on va mettre sur une canotoc je parle d'une teignes artificielles qu'on va mettre sur une petite tête plombée j'ai quand même remarqué l'année dernière en tout cas ce qu'il ya de sûr c'est qu'en saison quand on commence à faire chaud il faut mettre des petites teignes artificielles sur les têtes plombées par contre l'année l'année dernière le dimanche du coup j'ai pêché les mois au micro saut et on a utilisé des teignes plus gros c'est un peu plus volumineuse quand même mais je sais pas je sais pas si c'est le si c'est la même chose qu'au toc c'est quand même pas tout à fait la même chose donc je sais c'est peut-être pas transposable j'avais l'impression que en début de saison les teignes de plutôt aux quatre centimètres sur une petite tête plombée c'était en début de saison plus efficace pour déplacer les poissons voilà bon après c'est montré aussi numéro 910 de la pêche et les poissons actuellement avec un très beau jeune homme en couverture vous montrer un petit peu voilà que vous pouvez retrouver en kiosque aujourd'hui c'est un spécial ouverture la pêche et les poissons évidemment au mois de mars alors je vais un petit peu plus bas je sais pas si vous allez voir les pages s'afficher j'ai l'impression que la rame un peu voilà vous avez un grand dossier sur le pot donc c'est une petite aparté péché au total ouverture l'assurance tout risque un dossier signé l'excellent marque de lacoste voilà qui fait le point un ruisseau en teuron voyez aussi peut-être les différents montages que vous pouvez utiliser suivant les milieux en rivière montage dérive naturel montage à rouler etc etc voilà vous avez tout ça et qu'un petit peu plus bas comme ça je vous embête plus avec ce magazine ce numéro il ya 18 spots à découvrir un petit peu partout en france d'analysé 18 voilà qu'ils sont des bons spots j'ai regardé ça en détail c'est quand même des bons spots et donc ensuite les choix des spécialistes pour faire l'ouverture au leur on a les conseils de d'amir ouézade gaire even d'olivier mera et de sébastien tête olivier qui avec nous ce soir donc voilà vous pouvez tout lire tout ça dans la pêche et les poissons et aussi notre rubrique matériel vous pouvez découvrir avec un choix de cannes notamment pour pour la pêche de la truite voilà c'est un petit aparté à vous montrer tout ça pour ceux qui hésitent encore et qui veulent peut-être acheter le magazine demain un petit complément nicolas si tu permets sur les teignes artificielles parce que effectivement comme l'a souligné olivier tiré aussi ça fonctionne mais il ya quand même une différence c'est la densité elles sont quand même plus denses que les teignes naturelles donc elles pêchent plus creux et dans des conditions d'eau très basse le fait avec des débits faibles le fait la faible densité de la teigne naturelle est quand même un avantage voilà mais elles sont aussi beaucoup plus fragiles voilà l'autre avantage aussi des teignes artificielles c'est le choix de couleurs qui peut parfois avoir une petite influence ce qui est toujours assez subjectif mais voilà méritait d'être dit il y a Pellame à la droite qui lui dit pêche en tresse avec bas de ligne et nylon on pêche juste avec que du nylon merci de votre réponse j'imagine que c'est surtout pour le TOC c'est pas c'est surtout pour le leur qu'est ce qu'elle pose cette question là dessus je peux peut-être essayer de répondre parce que j'avais travaillé la question avec un article sur alors il ya il ya la question de l'efficacité et puis à la question de ce qu'on préfère et là je pense que pour ça c'est vraiment très important parce que il ya il ya pas mal de pêcheurs et je pense que j'en fais partie qui considère que finalement on décrocherait moins de poissons au nylon moins de truit puisque la truite c'est un poisson qui se sentit et finalement le nylon c'est beaucoup plus souple et ça amortit donc ça c'est pas partagé par tout le monde il y en a qui pensent que c'est pas le cas en tout cas moi j'ai tendance à le penser je quand j'ai discuté avec gael et ven il m'expliquait qu'en bretagne les truites étaient très pêchés au leur et que c'était les reines des chandelles et que lui il ne voyait pas du tout pêcher ces truites là avec avec de la tresse c'était déjà très compliqué et qu'il y avait beaucoup de pochets et que du coup il est pêché en nylon et je suis d'accord avec lui moi je pense qu'on décroche moins de poissons en nylon et cela étant dit je dis ça et je pêche en tresse et la raison c'est que une fois qu'on s'est mis à pêcher en tresse c'est très difficile de revenir en arrière parce que du coup on ressent beaucoup moins de choses alors pour essayer de compenser ce que je fais c'est que je mets une longue pointe en nylon voilà mais j'ai pris cette habitude là et j'ai du mal à en ressortir à une longue pointe c'est à dire que je mets une presse sur mon minet et ensuite je mets une pointe en nylon qui fait une pointe en nylon en 16 en 14 centièmes qui fait qui peut faire entre 2 et 4 m ça remet un peu de souplesse et d'élasticité pour éviter les décroches parce que moi je suis de ton avis sur le fait que on décroche beaucoup plus avec la tresse parce qu'effectivement la truite c'est pas un carnassier au niveau vitesse fréquence des secouages de tête c'est beaucoup plus important et ce qui va compter aussi dans le choix c'est l'action de la canne avec des cannes très sèches des extra fast vraiment le risque est encore accru si on utilise une tresse qui n'a aucune élasticité par contre avec des actions un peu plus progressives on peut se permettre d'avoir de la tresse puisque la canne amorti beaucoup oui et la tendance chez les pêcheurs roller c'est vrai qu'elle est à utiliser vu que les poissons nageurs notamment les minots coulants ont besoin d'être quand même beaucoup secoués on a tendance à utiliser des cannes qui sont de plus en plus à action un petit peu dure et du coup avec une tresse ça renforce encore l'affaire alors qu'il ya des cannes très progressives par exemple pour la cuillère qui du coup peuvent amortir davantage donc ouais il ya une question de choix une question d'efficacité on a posé et sans doute aussi comme le comme le dirait très bien olivier si on pêche si on est sur des pêches alimentaires avec des petits souples la question de la sensibilité elle va être aussi très importante et peut-être qu'on l'a plus avec des tresse très fine qu'avec du nylon bah bien sûr mais moi perso je préfère quand même le nylon juste pour cette question d'efficacité et puis de de souplesse qu'apporte le nylon l'élasticité on en a besoin pour la cuillère c'est primordial en fait donc peut-être pour compenser pour avoir un peu plus de sensations aujourd'hui il ya peut-être une canne un tout cas bon en tout cas on a un petit peu dévié là sur le sujet top on a on a un petit peu ouvert avec la tresse et de et le nylon etc etc on va passer à une deuxième technique si vous le voulez bien celle du veron parce qu'il y en a qui pêchent avec les verons c'est une technique un peu ancienne si j'ose dire encore qui va faire l'ouverture au veron ici du coup bon pas olivier du coup c'est moi alors je vais expliquer mon choix parce que c'est assez étonnant finalement puisque la pêche favorite vraiment le leur mais pour moi là l'ouverture de la pêche à la truite ça se joue ça se joue la première matinée en fait ça fait je suis un peu sevré de pêche à la truite depuis un moment et j'ai vraiment besoin de prendre des poissons le matin et une fois que je suis rassasié en quelque sorte je vais prendre plus de risques et pêcher au leur au leur dur notamment c'est moins le cas avec les pêches alimentaires au petit souple c'est quand même un pari à l'ouverture moi j'habite dans les alpes les eaux sont quand même froides et c'est un pari de pêcher au leur dur donc du coup je veux être rassasié le matin et j'utilise le veron parce que c'est ce qui va me permettre en allant dans un gros torrent de en tout cas je l'espère c'est ce qui s'est passé ces dernières années de vraiment faire du poisson parce que parce que c'est une technique de début de saison ça permet de gratter ça permet de faire des beaux poissons donc du coup j'assure le coup le matin et je pêche au veron dans un parcours qui est qui est assez sportif donc je suis sûr qu'il n'y aura personne où il se prend en début de saison plutôt des grosses fruits après elles sont plus forcément là parce qu'elles ont été prises donc c'est le mais c'est le moyen de voilà de bien réussir le matin et puis une fois que j'ai fait ça après je peux prendre des risques c'est à dire je peux aller prendre mes premiers poissons de l'année par pur défi au leur dur aux poissons nageurs ou aller en grande rivière mais voilà c'est ma technique on va dire de l'efficacité quoi est ce que en gros torrent en gros torrent c'est pas si difficile que ça parce que parce que les postes sont assez faciles à lire donc parfois même je pêche sous la canne voilà techniquement c'est pas extrêmement compliqué c'est pas comme une grande rivière il n'y a pas des grandes questions de dérive donc c'est plutôt une pêche facile voilà en tout cas c'est ma stratégie ok on parlera de la pêche au leur évidemment dans un instant vous pouvez vous poser vos questions là on a une question pour le verron quel trip utilise-t-on pour le verron dans le strip qui nous suit sur youtube sur notre chaîne youtube je me disais de la taille c'est ce qu'il voulait dire par là ou je sais pas oui alors je sais pas je peux je peux répondre alors moi j'utilise en général une taille numéro numéro 8 ou numéro 6 ça ça dépend un petit peu de la taille de mes verrons j'ai aussi des numéros 10 mais je les utilise moins après par contre alors je sais pas si ça répondra à la question mais j'ai tendance bon c'est ces derniers temps j'ai eu tendance à couler mes têtes mais montures à verrons pour en faire davantage et puis en avoir de variés par contre du coup je mets l'accent sur les tripes c'est à dire j'achète des tripes de très bonne qualité donc je choisis bon avec voilà les tripes qu'on a aujourd'hui sont d'excellentes qualités c'est ça ça pique énormément donc voilà je préfère mettre un petit peu finalement assurer un petit peu le coup sur les tripes plutôt que voilà la monture voilà je suis moins sur la qualité de la monture et j'accorde l'importance aux tripes j'ai une autre question sur le véron là de baccarat je sais pas qui pourra répondre peut-être toujours tiré les autres n'hésitez pas aussi moi je vais faire la première ouverture au véron je ne sais pas si je vais monter sur monture plombée ou juste piqué avec la chevrotine en tête moi je pense qu'il vaut mieux le monter sur une monture spécialement adaptée dont on choisira les caractéristiques en fonction de des caractéristiques du poste et du parcours qu'elle soit plombée en tête pour pêcher des parcours assez puissant et profond ou qu'elle soit à plombée interne pour avoir une action plus coulée et des grammages moins importants mais c'est l'assurance d'avoir un maniement un véron bien installé qui va bien tenir aux animations plutôt que simplement une chevrotine et le véron piqué en tête voilà le véron moi je vais juste prolonger ce que disait Thierry c'est c'est effectivement avec le top pour moi c'est l'autre grande technique incontournable de l'ouverture et surtout quand il ya des niveaux bas et des eaux froides alors cette année les eaux sont basses pas trop froides mais ce qui se passe souvent avec les niveaux bas c'est que les trucs sont cavés et le véron n'a pas son pareil pour les faire sortir même quand elles sont pas en comportement dans les veines on passe au ras des blocs au ras des caches et là on fait sortir les poissons Alain nous demande animation véron manier ça marche aussi pour souples et microsouples j'imagine qu'il veut dire que est ce que c'est voilà ce qu'on fait les mêmes animations pour le véron manier que quand on pêche au souple au microsouple et vice-versa peut-être aussi sa question elle est peut-être dans l'autre sens est ce que lui peut-être qu'il pêche au souple au microsouple il va se mettre au véron manier est ce que l'animation est la même comment on anime un comment on manie un véron si tu me permets je commence la réponse il y a toute la palette d'animations possibles des animations très agressives et très saccadées pour vraiment miser sur la réaction d'agressivité aux animations beaucoup plus coulées presque en accompagnant le véron dans la veine quand les poissons sont plus chupoteurs et donc ça c'est à chaque jour sa vérité on va dire et il faut essayer pour trouver celle qui va bien une animation pas trop agressive pour commencer surtout en allant lentement quand les eaux sont froides en début de saison c'est plutôt indiqué ok oui alors sur la question entre les animations s'il y a un parallèle avec alors oui avec un chad je pense qu'il y a des ressemblances le microsouple c'est un petit peu différent c'est plutôt une pêche alimentaire donc je distinguerais finalement la pêche au leur souple avec un chad qui peut se rapprocher davantage des animations véron de la pêche au microsouple là à mon avis c'est quand même pas les mêmes animations parce que là on est plutôt sur une imitation de teigne voilà donc c'est une pêche vraiment de large donc c'est différent c'est moins agressif on va dire les animations pour le microsouple c'est beaucoup moins agressif justement on va y venir parce qu'on va parler de la pêche au leurre maintenant on a vu le toc on a vu le véron on va parler de la pêche au leurre et c'est pour ça aussi et surtout qu'Olivier tu es là parce que tu vas faire une ouverture au leurre on le rappelle donc toi au micro leurre souple est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un micro leurre souple peut-être entre guillemets quelle taille et comment on l'a dit il y en a peut-être sous la main d'ailleurs je sais pas mais un micro leurre souple une petite teigne alors là tu es devant la caméra voilà ici ok une petite teigne avec une toute petite bille en tungsten montée sur l'hameçon cette teigne là elle doit faire 3 cm à peu près 3 cm un peu plus alors ou ça ou un petit verre je sais pas si on y voit bien d'accord ok oui on voit bien très bien t'as même pas besoin de mettre la main je pense que là on voit vraiment bien sur ta caméra il y a pas de soucis et puis bah du coup pour les animations c'est vraiment des animations plutôt subtiles plutôt en accompagnant en accompagnant avec la canne faut éviter de trop de faire un trop grand déplacement à la teigne ou au verre dans l'eau c'est à dire qu'un déplacement de 2-3 cm voire 5 cm c'est largement suffisant alors quand je parle de déplacement c'est à dire un petit bond un peu twitch comme ça donc la plupart du temps c'est des tout petits déplacements qu'il faut lui faire faire ou autrement en créant des dérives tout comme on pêche tout comme on monte au top quoi d'accord c'est quoi la taille de la canne que tu utilises la longueur de la canne et puis sa puissance sa plage de puissance aussi parce que je sais pas combien peste c'est un petit montage c'est ultra léger quoi ouais ouais carrément on est peut-être à un demi-gramme entre un demi-gramme et un gramme en poids total un poids total donc je monte ça sur un batting en nylon en 14 centièmes et puis la canne j'utiliserais plutôt une canne type EUL régula de 2 mètres quoi 1,80 m voire 2,20 m pour les grandes rivières enfin pour les rivières moyennes on va dire plutôt moyennes sachant qu'on pêche pas très loin on est autour des 15-20 m devant nous en petit ruisseau on peut pêcher aussi sous la canne donc voilà moi quand tu m'avais dit micro leur soupe je pensais à des petits chades ou des petites choses comme ça en fait c'est vraiment des imitations ça pourrait être aussi des petits chades ça pourrait être des petits chades des petites finesses avec que dalle ou pas en fait moi je crève dans la catégorie micro leur soupe tout ce qui est tout petit alors ça peut être des pouces des crevices ça peut être vraiment là on est purement dans la têche alimentaire ok une petite patache une petite louche ok on la voit bien ouais voilà ça peut être aussi des petites imitations des crevices qui bougent un peu ok ou voire même des petits grillons des petites sauterelles des petites laves de libellues voilà ou des fourmis des trucs comme ça en fait tout ce qui est souple et qui est tout petit moi j'y mets dans la catégorie micro leur soupe c'est pas que la teigne et que le vert ça c'est plutôt cool en plus un peu plus douillard un peu plus gourmande ou tout simplement plus fine et plus plus petite quoi là j'ai une petite teigne à comparer à l'autre teigne de tout à l'heure le rose ça marche bien comme ça ? pardon ? le rose ça marche bien ? ça marche super bien surtout en début de saison plutôt quand les roses sont froides mais tout le reste de l'année je prends un paquet de fruit avec du rose sans problème tout dépend de la luminosité et du comportement du poisson voilà les couleurs flash elles viennent bien il n'y a pas trop de lumière quand on est sur des secteurs de gorges vachement ébragés voilà si ça marche pas on bascule sur des couleurs plutôt naturelles il y a Alain qui le donne sur soi et tout marche ok il y a Alain Olivier qui demande on peut faire du lancé ramené avec du micro leur souple oui donc c'est pas avec ces micro leur souple peut-être que tu nous as présenté mais avec des petits shots des choses comme ça ça peut le faire ouais mais même une teigne en lancé ramené elle peut prendre une truite après c'est la truite qui décide si elle a envie de mordre ou pas ok donc que ce soit en dandinant que ce soit en accompagnant en créant des rives ce soit en lui faisant faire des petits bons ou simplement en linéaire un micro souple il est capable de prendre la poisson ok très bien pour être un peu plus large et d'ailleurs je trouve que c'est une pêche qui enfin je sais que pour la pêche des poissons on a beaucoup de pêcheurs de carnassiers qui est peut-être même plus facile que de se mettre d'un coup au toc pour la truite si on n'a pas trop l'habitude de passer au micro leur souple quand on est pêcheurs de carnassiers qu'on pêche des brochets à l'habitude etc si on a envie de se mettre un peu à la truite c'est peut-être plus facile dans ce chemin là ou pas du tout ça s'apparente un petit peu non ? oui alors je peux peut-être intervenir là-dessus en fait je pense qu'effectivement en tout cas c'est ce que je vois je raconte beaucoup le magasin de pêche de Chambéry et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pêcher les fariots sauvages avec des micro souples et c'est vrai que pour les personnes qui viennent du carnassier c'est finalement assez intuitif de faire ça après ce qu'il faut quand même préciser c'est que le micro souple pour moi il est quand même un peu lié au petit milieu c'est à dire qu'il est surtout efficace en torrent ou en ruisseau il faut quand même préciser que les truites de torrent et de ruisseau elles sont quand même assez rustiques enfin je veux dire elles sont bonnes joueuses elles sont assez faciles à prendre quand même elles sont assez faciles à prendre c'est quand même beaucoup plus compliqué le micro souple sur des rivières classiques de taille moyenne qui sont très pêchées où là c'est quand même beaucoup plus dur c'est quand même beaucoup plus dur il faut quand même préciser et finalement pour quelqu'un qui s'y mettrait je dirais que le micro souple plus plus torrent ou ruisseau ben c'est un bon moyen de se mettre à la pêche à la truite parce qu'on prend des poissons et on prend des poissons au leur voilà après dans les rivières je dirais plus classiques c'est quand même plus compliqué moi par exemple sur une rivière comme le Chéran qui est très pêché je suis pas sûr de m'aventurer vraiment au micro souple voilà c'est mais c'est un bon moyen de s'y mettre ça c'est sûr voilà et puis après on prend des rivières c'est encore un petit peu plus compliqué c'est encore un petit peu plus compliqué et là je pense que c'est pas adapté quoi pour prolonger ce que dit Thierry les trucs des petits milieux donc petites rivières, ruisseau, torrent elles ont un côté opportuniste très important et donc on a beaucoup de touches à la tombée l'effet de surprise le leurre tombe elle se déplace, elle prend alors que c'est pas le cas dans les plus grands milieux où les poissons sont plus sélectifs ils sont postés dans des veines différentes voilà donc ça c'est un point aussi je pense important et je pense que vous serez de cet avis et qui fait que ces petits souples ils sont très adaptés effectivement à ces parcours ok il y avait quelques questions aussi sur les autres pêches de haulers notamment sur l'ondulente j'ai plus les questions en tête mais voilà est-ce qu'il y a des tailles d'ondulente est-ce que c'est une bonne technique d'ouverture ou pas dans quel milieu on va la privilégier est-ce que vous avez des petits conseils là-dessus peut-être olivier je pense qu'une grosse ondulante à l'ouverture dans une grande rivière à mon avis elle fait réagir des belles truites carrément, surtout à l'ouverture c'est un piège à grosses truites ah ouais ouais mais plutôt dans des rivières un peu larges quoi plutôt dans les belles rivières où on peut contrôler les belles dérives créer des belles descentes vers l'aval c'est ça, tu lances ton leurre et tu la laisses planer tu la suis un petit peu ou tu la ravaises ? ouais ouais 3 quarts à un moment et puis je crée mon arc de cercle et puis dès que ça arrive en fin de l'arc de cercle je laisse, je recule un peu vers la balle et souvent la touche elle intervient là d'accord ouais ouais grande rivière et puis moyenne rivière ouais ok messieurs c'est pas très utilisé l'ondulente à tort non et l'ondulente elle a pour elle sa densité on en parlait tout à l'heure pour la taigne mais là du coup c'est l'inverse c'est un leurre qui a une forte densité et donc qui est très intéressant pour les grosses veines puissantes et les postes profonds des grandes rivières et c'est là qu'elle a le plus de pertinence et comme tu le dis Olivier elle est peu utilisée donc les truites sont peu éduquées à l'ondulente ok on va prendre une dernière question messieurs sur les leurres et puis après on dira un mot de la mouche et puis après on a quelques conseils à vous donner pour l'ouverture j'ai une question faut-il enlever les anneaux brisés sur les poissons nageurs c'est une question qui revient assez souvent d'ailleurs celle-ci c'est vrai que la plupart des poissons nageurs sont équipés d'anneaux brisés oui peut-être si on le raccorde directement avec son fluorocarbone et non si on met une agrafe ou comment ça se passe ? oui voilà exactement c'est exactement ça tu as tout dit j'ai répondu la question c'est conçu avec des anneaux brisés pour faire un nœud mais si on enlève l'anneaux brisés il faut forcément mettre un agrafe il faut conserver cette mobilité en tout cas ok bon ben on a répondu la question c'est parfait c'est parfait c'est parfait est-ce qu'il y en a qui vont essayer la mouche là pour l'ouverture ou pas ? parce que pour moi la mouche c'est plus une technique un peu estivale est-ce que mais en préparant cette émission on m'a dit non tu te trompes tout de suite moi je vais faire un peu de mouche parce que ben voilà ça prend vraiment en sèche ça prend dès l'ouverture je pense que la nymphotoc a ma cartonne cette année surtout à l'ouverture la nymphotoc oui tout à fait oui oui tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison Olivier les conditions sont très bonnes avec les niveaux bas et elles vont être actives sur des larves mais même indépendamment de la pêche sous l'eau en inf même la sèche a quand même offre quand même des belles fenêtres à l'ouverture surtout dans les grandes rivières et pour le coup de midi donc si les poissons sont un peu tranquilles entre midi et trois heures et qu'on a bien choisi son endroit il y a quand même avec les niveaux qu'on a en ce moment il y a certainement des bonnes chances de faire ces premières truites en sèche alors on ne va pas en prendre, on ne va pas faire un carton mais il y a de quoi faire un, deux, trois jolis beaux poissons parce que les grosses sortent souvent sur ces éclosions de début de saison avec les marches brawns ou les bypices moi en tout cas j'aurais ma canamouche dans la voiture soit pour le samedi, soit plus sûrement pour le dimanche quand il y aura un petit moment de calme entre midi et trois heures d'accord, ok, très bien en rivière, en rivière plutôt que petit milieu d'accord, ok parfait, merci pour toutes ces précisions je crois qu'on a fait un peu le tour des techniques de toute façon on va aussi donner des petits conseils les petits conseils de la pêche et des poissons pour ne rien rater le jour de l'ouverture les premières heures de l'ouverture d'ailleurs déjà premier conseil c'est que là on est jeudi soir faut quand même déjà avoir une petite idée de ce qu'on va faire samedi j'imagine vous savez déjà tout ce que vous allez faire ou pas ? ouais pas tout à fait pas tout à fait pour moi j'hésite entre deux torrents et j'affinerai, je vais aller voir encore je vais voir carrément les niveaux demain matin d'accord, donc premier conseil c'est bien d'avoir fait du repérage avant c'est ça ? oui, 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 bien sûr bien sûr ça peut apporter des éléments supplémentaires ceci dit les conditions sont stables donc à la rigueur bon moi je les ai vus en début de semaine pour l'instant ça n'a pas bougé mais j'aime bien quand même y aller je suis dans l'ambiance d'accord, tu repères déjà les poissons ou c'est vraiment juste pour analyser le milieu ? non, je sais pas, je regarde les niveaux d'eau c'est presque entrer en connexion avec la rivière d'accord, ok toi Olivier tu pêches tous les jours un petit peu j'ai l'impression en ce moment plus en réservoir donc du coup en ce moment mais est-ce que pareil tu fais du repérage avant est-ce que tu as déjà choisi exactement la rivière la portion de rivière que tu vas faire ou est-ce que tu te décides un peu au dernier moment ? non, non, j'ai déjà choisi la portion de rivière moi tous les jours en allant au boulot je passe sur le pont, je regarde tout le temps le niveau d'eau tout le temps, quand j'y vais et quand je reviens donc je vois si ça bouge mais ouais, non, non, je sais ce sera moyenne rivière le matin je vais aller sur un secteur où ils mettent des surnancitaires donc je vais pêcher au microsouple sur de la surnancitaires dès le début et le samedi et le dimanche comme ça et le lundi je vais faire ma vraie ouverture sur de la fario en montagne sur de la sauvage donc là ça sera un petit torrent pas trop gonflé en ce moment ils sont pas trop gonflés donc voilà, sur un torrent en montagne pas trop haut à 1000 mètres d'altitude ça suffit vous avez déjà tous un petit peu j'ai l'impression choisi deux voire trois techniques dans la journée ou deux ou trois milieux il faut savoir changer et pas insister toute la journée sur le même spot il faut savoir changer de technique ou d'endroit ouais ouais, carrément ouais ouais je pense que c'est primordial pour une belle ouverture ouais c'est aussi important pour se renouveler avec toutes les palettes de ce que peut offrir la pêche de la truite voilà une fois qu'on a fait 3-4 heures dans un milieu on est content de changer, de renouveler les contraintes les sensations on change de technique, de type de parcours, de problématiques et c'est toujours très agréable Une autre question, un autre petit conseil est-ce que vous pêchez en binôme ? pas du tout, est-ce que vous tenez au courant un petit peu par rapport avec des potes comment ça se passe ou par téléphone ou des choses comme ça pour aller squatter son secteur si ça marche bien et pas le vôtre ou comment vous faites de ce côté-là ? Alors moi j'ai pas trop Thierry vas-y Thierry en premier Ok, moi je fais l'ouverture en famille pour le coup le samedi matin quand je dis en famille c'est avec mon beau frère et du coup on a toujours une technique différente c'est soit l'heure étoque pour lui soit là pour le coup ça sera Veyron et TOC donc du coup ça nous permet alors pas tant de voir quelle technique sera la meilleure parce que finalement ces dernières années elles ont marché de façon assez équivalente mais peut-être de varier c'est-à-dire qu'à un moment moi je peux lui on peut changer de canne et puis c'est toujours bien d'avoir enfin voilà moi ça va me donner des éléments je regarde je regarde quand il fait un poste comment il est passé etc c'est toujours un plus d'avoir de technique c'est toujours un plus moi moi ça me paraît ça me paraît intéressant et puis j'ai tendance à l'ouverture à la partager quand même à la partager après bon moi j'ai de la chance d'aller pas mal à la pêche et dans la semaine je vais y aller tout seul donc je vais partager pour l'ouverture Ok, Olivier pareil ? Bah en fait moi c'est comme Thierry samedi et dimanche avec ma chérie puis avec les copains et puis lundi par contre ça sera tout seul en montagne et bien voilà pour tous les gros poissons qu'on aura arrêté en lui-même c'est ça c'est vrai c'est un grand moment un moment de partage on se retrouve surtout dans ces périodes là où on a eu pas mal de voilà avec le confinement etc et tout ça donc voilà il y avait une remarque intéressante d'ailleurs tout à l'heure on nous disait attention c'est 6h à partir de 6h on peut se déplacer pour aller sur son site de pêche et oui avant c'est le couvre-feu le couvre-feu c'est de 18h jusqu'à 6h du matin il faut pas l'oublier attention et puis on pense à tous ceux qui seront confinés on pense au Pas-de-Calais il y a les Alpes-Maritimes aussi qui sont confinés le week-end donc ils vont avoir une ouverture un peu curieuse ou qui vont peut-être aller pêcher les autres départements je ne sais pas comment ils vont faire mais voilà il y a eu des demandes de dérogation de la part des fédés de pêche je sais pour la pêche de la suite c'est souvent resté sans réponse malheureusement auprès des services de l'Etat mais voilà on pense à ces gens-là aussi qui vont pêcher dans des endroits un peu enfin voilà où ils ne peuvent pas pêcher tout simplement à cause du confinement on y échappe en tout cas pour la France entière cette année parce que l'année dernière ce n'était pas le cas donc voilà on va avoir une belle ouverture on l'espère c'est quoi une bonne ouverture pour vous d'ailleurs ? je vais poser la question à Marc d'abord ça va dépendre du milieu qu'on choisit si c'est une grande rivière ça peut être un ou deux beaux poissons voilà ça c'est réussi si c'est de la petite rivière là les trucs ne sont pas grosses donc il faut du nombre voilà et bien sûr en fonction des conditions quand les conditions sont très difficiles si on prend 5-6 poissons maillés c'est très bien quand les conditions sont faciles on met la barre un peu plus haut très bien ça marche et peut-être Thierry aussi ? oui alors une ouverture réussie oui moi je pense que 7-8 poissons maillés pour moi c'est une ouverture réussie j'espère les faire dans la matinée c'était le cas l'année dernière et d'ailleurs j'ai un petit conseil à donner qui est assez simple c'est à dire que moi j'ai tendance à refaire la même chose qu'une année de référence c'est à dire que l'année dernière j'ai fait cette pêche là sur la matinée et là je suis reparti pour la même chose en tout cas pour le matin donc voilà 7-8 poissons alors maillés quand je dis maillés moi c'est entre 25 et 35 quoi voilà bon pour moi ça c'est une très très bonne matinée et puis après si je vais pêcher au leurre plutôt dans une rivière de plaine si je fais deux poissons ça sera bien ouais aux poissons nageurs si je fais deux poissons dans l'après-midi ça sera pas mal voilà Alain qui nous dit une bonne ouverture c'est ne pas accrocher trop dans les arbres et puis dans les berges d'en face c'est vrai que c'est pas mal Franck qui nous dit Franck da Silva un bon bourgogne et un bon saucisson c'est déjà une belle ouverture voilà Olivier pour toi une belle ouverture c'est quoi ? au delà du partage évidemment et puis de retrouver de l'eau des sensations sur un parcours où il y a de la surdancitaire c'est forcément le nombre et donc je vais pas chercher la beauté de l'arc-en-ciel ou quoi que ce soit mais par contre quand je vais en montagne et je vais chercher de la faille eau une belle de 30-35 une seule je suis content avec une vingtaine de petites ça c'est une belle ouverture très bien ça marche bah messieurs merci beaucoup notre petite émission spéciale ouverture tweets touche à sa fin merci à tous ceux qui ont participé sur Youtube sur Facebook et puis n'hésitez pas je parle à tous les pêcheurs qui nous ont regardés qui nous regardent envoyez vos photos vous envoyez vos photos à belleprise.com vous avez l'adresse qui est défilant en bas de votre écran avec le récit de la capture le matériel utilisé vraiment en détail vous pouvez bien regarder tout ça vos coordonnées également pour ceux qu'on fera gagner parce que j'ai quelques moulinets à gagner chaque mois dans la pêche des poissons qui récompensent les plus belles photos donc n'hésitez pas et puis on vous verra ça sur Facebook dans le magazine et c'est aussi donc envoyez-nous vos photos de l'ouverture merci beaucoup un dernier commentaire il y a Emmanuel qui demande si vous avez des comptes Instagram messieurs pour moi c'est pas Facebook pas Facebook ni Instagram Olivier ? moi juste Facebook pas Instagram ah juste Facebook Marc Thierry pas encore moi j'ai les deux depuis cette année ah très bien très bien et sachez que la pêche des poissons sur Instagram également c'est pour ça que je vous pose la question mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram il y a des belles choses de temps en temps qu'on essaie de vous mettre et vous faire partager et puis Thierry pareil Instagram Twitter Twitch etc t'as tout toi ? TikTok ? non et non et non je suis pas hyper réseaux sociaux voilà je passe beaucoup de temps dans la nature moi faut s'y mettre merci beaucoup messieurs je vous dis rien pour conclure et voilà je vous dis à bientôt merci en tout cas d'avoir été là et on espère avoir répondu aux plus de questions possibles et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions vous les mettez en commentaire on essaiera de répondre si possible d'ici l'ouverture partagez vos photos et puis amusez-vous bien merci ciao merci à tous au revoir et un gros maire à tous